Ah ! Allez ! Bon, journal de bord du coup. Je suis pas un méga-technico du jeu. Journal de bord. Mais j'ai l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui ! C'est pas possible ! La salle centrale dans la sableillère noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice, incroyablement épaisse. Et Nomai voulait concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sableillère noire. Chaque souvenir enregistré par une statue Nomai est transmise à l'unité de stockage correspondant sur la sableillère noire. Bah là ! Je m'excuse mais... Euh, oui ! Oui, Marliline ! Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles ! Euh... Là, pour moi, il n'y a pas d'autre indice que c'est à l'intérieur du noyau du projet Sableillère Noire. Et je vois pas d'indice qui me dit comment y aller ! Chaque souvenir enregistré par une statue Nomai est transmise à l'unité de stockage correspondant sur la sableillère noire. Les Nomai voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sableillère noire. Alors oui ! Mine Nomai, la salle centrale dans la sableillère noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Qu'ils ont miné dans la mine, du coup, sur Atrebois. Oui ! Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas été sur Cravité, on avait dit qu'on irait. Euh... La forge du trou noir... Oui, j'imagine que tu dois avoir du monde qui vient te voir aussi. La forge du trou noir est suspendue sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. OUI ! J'avais dit qu'il fallait que je fasse ça ! Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Une Nomai du nom de Poké... Oh bah peut-être qu'on va faire ça là ! Envisagea de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancée dans la forge du trou noir. Une Nomai façonnait des générateurs de distorsion à la forge du trou noir avant de les envoyer sur la sableillère noire. Donc ça, c'est le petit machin qu'on remonte sur Cravité. Et du coup, il faut que j'aille sur Cravité, que je le remonte, que j'aille sur sableillère noire, que je passe par le portail et ensuite je pense que je peux l'avoir. Micro en torse au backseat, la taille des points d'interrogation a un sens. Les plus petits sont souvent plus simples et aident pour les plus grands. Ah ouais bah alors du coup faut que je trouve ce putain de fossile de Salacante ! Ok, euh, merci. Ah, bonne nuit Yad. Merci d'être passée. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de Salacante mais l'entrée est si étroite que seul mon quêteur peut s'y faufiler. Et Nomaï apprirent comment échapper au Salacante, du moins en théorie. Ouais, c'est ça, j'ai besoin d'apprendre à échapper au Salacante. En étudiant un fossile de Salacante. Mais c'est pour ça à la base que je voulais aller au Salacante et après son bronze. Les enfants Nomaï jouaient à un jeu dans la grotte du Salacante. Il est possible d'accéder à la grotte du Salacante depuis la caverne au guet. Au guet. Caverne au guet. Capsule de sauvetage. Et la cité obscure. Oui, donc c'est via la cité obscure. Les enfants Nomaï jouaient à un jeu de la grotte du Salacante. Il est possible d'accéder à la grotte du Salacante depuis la caverne au guet. Il est possible d'accéder à la grotte du Salacante. Oui ! Ce ne serait pas ça en fait ? L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer sauf si l'on donne d'abord une lanterne au Célacanthes. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de Célacanthes. Mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Oui. Pourquoi il y a le campement de Childe ? T'as d'autres petits points d'interrogation. Après tu partais sur une idée pour la forge que t'as pas essayé encore. Ça peut valoir le coup de fouiner. Oui oui je vais faire ça après. Chai l'a vu une épave nomaille projeter un rayon lumineux vers le ciel quelque part au pôle sud. Oui. Bah oui c'est la capsule de sauvetage effectivement. Selon Chai l'absence de ruines en surface vient du fait que les nomailles ont dû vivre quelque part sous la terre. Surveillant nomailles échoués sur la sabillère rouge décidèrent de rechercher refuge dans les grottes situées sous leur capsule de sauvetage. Les nomailles découvrirent un lieu susceptible de constituer un refuge à long terme au bout de l'un des passages qui s'étendaient dans la capsule de sauvetage. Tout à fait. C'est d'ailleurs pas si sûr que ça étant donné que ça se fait complètement ensevelir mais après bon. Il y a eu une couille. Je pense qu'il y a eu une couille sur sabillère noire qui a fait que le sable se déverse sur sabillère rouge mais normalement il ne devrait pas y avoir sabillère rouge. Et la raison pour laquelle ils se sont installés à l'intérieur de sabillères rouges, c'est pas pour le sable mais c'est parce que ça est trop chaud à cause du soleil. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la sabillère noire. Les nomailles débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet de sabillère noire. Les nomailles construisirent une structure appelée la station solaire mais cette décision ne fit pas l'unanimité. Bon allez, on va sur Cravité. On va faire ce que j'ai dit là, déjà en premier lieu. Ensuite du coup je me demande, c'est pas le campement de Childe ? Cravité, where are you ? Là. En fait c'est à chaque fois que je sors du jeu que j'ai un problème de manette. Ah oui la lanterne, j'avais dit aussi qu'il faudrait que j'aille sur la lanterne mais plus tard. Il n'y a pas de code qui est un simple check de connaissance. Je crois que le jeu est tellement logique et organique dans son univers une fois que tu as la soluce, tout est tellement clair. Je suis d'accord avec vous, le jeu est très logique et c'est juste que c'est quand même pas facile. Et tout ce que je trouve à chaque fois, c'est très logique. Allez, on va bien se poser. Le rocher a bougé. Ah voilà, sur la tour du savoir. Signal non identifié, ah c'est ça que je n'avais pas identifié. Ah bah voilà, ça y est c'est fait. Ah bah ouais, ah bah ouais. Ouais. Ah bah là, ça me l'a cheddar. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu as? Oh oh, l'haha vaации. Tiens moi elle m'appelle. Par contre, je ne sais plus comment y aller. Si, il faut que je traverse le pont, là. Putain, c'est beau. Je traverse le pont. Je ne sais plus comment on fait. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue sur gravité. Je ne crois pas que ce soit là. Ah, quoi que. Oh là là, c'est déjà en train de se casser vraiment la gueule. L'un ou l'autre, ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Là, par contre, je veux aller à gauche. Comment on fait déjà pour rejoindre... Il y a vraiment des gros, gros bouts qui sont en train de tomber. Comment je fais pour rejoindre le pont, déjà ? Je viens de là. Salut ! Ah ! Zut ! Il faut que je remonte. Il faut que je remonte. Voilà, c'est là. C'est pas là qu'il faut que j'aille ? Ok, ça doit être là, plutôt. Ok, alors, attendez. Ça, j'avais lu, hein. Ah, bon, c'était vraiment très déplaisant. Mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. Je devrais plutôt me concentrer sur cette partie au lieu de réfléchir à comment je vais faire pour remonter ce passage plus tard. Cet endroit est tout bonnement incroyable. On dirait que la cité suspendue se trouve au nord d'ici. Et à l'est, il y a un canon gravitationnel. Je veux absolument voir ça. Autre chose, je détectais de l'oxygène quelque part plus bas. Une bonne chose étant donné... Oui, oui, c'est bon. On a lu. Allez, go. On va perdre de temps. Après, le pont, il va être détruit. On va remonter ça. 23h, purée, j'ai rien fait. Ça me saoule. Faut repartir. On va croiser les doigts pour qu'il y ait toujours le pont. Oui. Oula ! OK, vite, il faut se dépêcher. Ça fait bizarre la gravité après avoir été sur sa bière rouge et noire pendant aussi longtemps. Tu te sens lourd. Allez, on va retrouver les doigts pour qu'il y ait toujours la gravité après avoir été sur sa bière rouge et noire. Celle-là ? Ouais, celle-là. Et il faut que je remonte. Voilà. Allez, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne lis plus le chat, Hériou. Là, je suis concentrée. Tu peux y aller, là, je vais, je suis concentrée sur mon objectif. La fusée est là-bas. Oui, c'est pas grave. Voilà, la fusée n'a pas explosé. On est contents. Euh, sa bière. Noire. Euh, ouais, c'est peut-être trop tôt, ceci dit. On ira faire des tours dans l'espace. Ouh ! Je vais me prendre un truc de la lanterne. Non. Sa bière. Là-bas. Ah, non, peut-être pas. Peut-être que ça va. Ouais, il y a le gros trou noir, là, à l'intérieur de gravité. C'est bon, c'est passé. Sous-titrage ST' 501 Bon bah notre fusée va... Ah non il faudrait pas qu'elle termine sur sa bière rouge. Bon au pire c'est pas très grave. On sait comment faire pour la récupérer. Euh gravité. Ah. Est-ce que je peux me faire emporter ? Ah bah non je peux pas me faire emporter avec la fusée. Ah ouais parce que quoi qu'il arrive... Ah oui mais je peux revenir, je peux revenir sur sa bière, c'est vrai. Ok bah on va attendre gentiment. Bon bah voilà. Solongue la fusée ! Regardons la fusée se faire emporter par sa bière rouge. Ah mais ça marche même comme ça ? Trop bien. Ok alors. C'est là. Je pense que c'est ça. Sauf qu'il faut pas... Forge du trou noir. Faut pas que je marche ailleurs que là-dessus. La dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est mal passé évidemment. Ok. Il y a d'autres choses à voir là. Ah enfin enfin on va voir des trucs possiblement. Bon bah on n'a pas la pierre de projection. Ouh là 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 là. Ouh comme c'est intéressant tout ça. Il y a une autre statue ici. On va prendre... On va prendre l'ascenseur. Oh là là là. Ils avaient le sens du détail c'est no my. Maintenant on sait à quoi ça sert ça. Ah. C'est là. Ok. On prendra après. Sa bière rouge en plus. Ou noir. Ramasser le parchemin. Par terre. Yup. Route. Où dois-je amener ce premier générateur de trous noirs ? Et où dois-je le livrer ? Les autres quand ils seront prêts. Clary. Toutes les tours de distorsion sont en cours de construction sur la sabillère noire. C'est donc là-bas qu'il faudra apporter les générateurs de trous noirs. Oui effectivement. Mes remerciements. Dans ce cas. Poc. Clary. Je m'en vais effectuer la livraison. Je transmettrai vos amitiés à Yarrow. Clary. Poc. Je serai bientôt de retour à la forge. Je vais rattraper Root. Et l'aider à livrer le premier générateur sur la sabillère noire. Pour m'assurer que Yarrow le reçoive bien. Bonne soirée Marliline. C'est gentil. Poc. Bien sûr. Désolée si jamais il y a des gens qui s'en vont et que je ne vois pas. Poc. Générateurs de trous blancs seront intégrés aux 6 récepteurs de distorsion. Chacun des 6 récepteurs est en cours de construction dans un endroit différent. Ça promet un joli casse-cervelle. Les générateurs de trous blancs seront intégrés aux 6 récepteurs de distorsion. Chacun des 6 récepteurs est en cours de construction dans un endroit différent. 6. Gravité. Son bronze. Je crois pas qu'il y ait. Léviate. Atrebois. Sabillère noire. Sabillère rouge. Nous devrions y en avoir 5. Marlil économise les points pour le fan-out. Art-out-hors. Elle m'a fait un truc avec mes coins. Oh merde. Fin d'actualité. Le dos droit. Ah mais non. C'était y a longtemps. Ne nous lis pas. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Clary. Au sujet des tours de distorsion sur la sabillère noire, est-il indispensable que chaque tour soit parfaitement alignée avec le centre du corps astral auquel elle est assignée ? J'apprécie la précision autant que n'importe quelle nommeille, mais si par exemple la base d'une tour venait à bouger, ne serait-ce qu'un peu, celle-ci pourrait ne plus s'aligner avec son corps astral. Ah, alors est-ce que ce serait pour ça qu'il y a une tour où on ne peut pas ? Ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est sabillère, justement. Clary. Pour être plus précise, j'apprécie la précision. Autant que n'importe quelle nommeille, à condition qu'il ne s'agisse pas de Pauk. Pauk. Ce n'est pas grave si l'angle d'alignement n'est pas exact, du moment qu'il se situe dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. C'est fou. Notez ceci. Nous bénéficions ainsi d'un créneau de distorsion légèrement supérieur. J'imagine qu'il durera environ quelques secondes. Pauk. Ainsi, tous nos mailles montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Nous devrons alors nous montrer prudents aux alentours de la plateforme pour éviter tout déplacement accidentel. Enfin, tu m'étonnes, il y a dû y en avoir des accidents. Ok, donc là on a la vue sur le trou noir. Merveilleux. Une statue nommée. Une statue nommée. Sur la sapillère rouge. Je vais faire l'emplacement de chaque récepteur. Ah, il faudrait que j'y retourne. Oui, j'avais oublié que j'avais un autre parchemin. Ok. Pauk. Notez ceci. Yaro pense avoir repéré un défaut dans les plans des tours de distorsion. A savoir que l'une des tours sur la sapillère noire ne s'activera pas. Ok, donc j'ai raison. Euh... Putain mais il est en train de me faire des clips toutes les deux secondes, c'est chiant. Car son récepteur de distorsion ne s'alignera jamais avec le corps astral. Attendez. Car son récepteur de distorsion ne s'alignera jamais avec le corps astral lorsque celui-ci se trouve au-dessus. Ok. Je me souviens plus c'était lequel par contre. Ton cher et tendre croit-il que le point d'alignement d'une tour de distorsion et son récepteur ne sait-il donc pas qu'une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant ? Attendez. Ok. Ce raisonnement n'est pas sans fondement. Ça c'est Clary. Ce raisonnement n'est pas sans fondement puisque le récepteur de distorsion doit effectivement être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Clary. Non Yaro. Non pardon. Yaro comprend la distinction. Il ne se rend probablement pas compte que les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Ok je comprends et donc bah c'était bien sablière alors qu'il fonctionne pas. Clary si mes souvenirs sont bons c'est comme ça que toi tu comprenais la technologie de distorsion à l'origine. Ok. C'était proche ça. Bon c'est déjà une bonne chose de débloquer de fait. J'avais pas lu ça je crois. Faites preuve de prudence à proximité de la zone d'embarquement quand la forge du trou noir est en cours d'utilisation. On peut l'utiliser ? Ok c'est là qu'il forgeait les trous noirs simplement. Ok. Clary j'ai de bonnes nouvelles Yaro. Le générateur de distorsion avance est prêt à être installé dans la salle centrale de la sabillère noire. Le générateur de distorsion avance est prêt à être installé dans la salle centrale de la sabillère noire. Du coup on peut y aller. Viens un trou noir. Me voilà intrigué mon amour. Ah oui Yaro et Clary. Ah ouais. J'avais oublié. Et tous ceux qui travaillent sur le projet sabillère noire ont hâte de voir ça. Pai est dans une joie hystérique. Alors comment ils se sont retrouvés sur Léviat après ? Poc. Non il n'est pas prêt. Yaro. Tout se passe bien la forge ? Poc. Je peux encore améliorer la résistance du générateur. Il me faut plus de temps. Clary. Ne fais pas attention à elle. Yaro. Attends pardon. Ne fais pas... Ne fais pas attention à elle Yaro. Le générateur est fini. Et si ma soeur s'obstine à te dire le contraire, c'est avec elle que je vais en finir. Ok. Clary. Ne t'en fais pas mon amour. Poc est simplement nerveuse. Le générateur est extraordinaire. Et le travail qu'elle a fait dessus révèle du génie. J'ai de bonnes nouvelles Yaro. Le générateur de distorsion avancée est prêt à être installé dans la salle centrale de la sabillère noire. Générateur de distorsion avancée. Me voilà intrigué mon amour. Tous ceux qui travaillent sur le projet sabillère noire ont hâte de voir ça. Pai est dans une joie hystérique. Non, il n'est pas prêt. Clary. Ne t'en fais pas mon amour. Poc est simplement nerveuse. Le générateur est extraordinaire. Le travail qu'elle a fait dessus révèle du génie. Poc. Je peux encore améliorer la résistance du générateur. Il me faut plus de temps. Ok. Donc je suppose que le générateur était pas assez... Résistant. Et du coup, il y a du sable qui en sort. Qui s'écoule sur sabillère rouge. Et... Euh... Est-ce que ce serait pas ça qui crée la supernova ? Ne fais pas attention à elle, Yarrow. Le générateur est fini. Et si ma soeur s'obstine à te dire le contraire, c'est avec elle que je vais en finir. Ok. Ne t'en fais pas mon amour. Poc est simplement nerveuse. Le générateur est extraordinaire et le travail qu'elle a fait dessus révèle du génie. Bon. A priori, c'était probablement de la merde. On s'entend. Allez, vas-y. Projette-moi. Bon, on en a toujours pas beaucoup qui sont allumés là. On dirait des tours. On dirait des tours. Ok. On est à l'intérieur de sabillère noire, je pense. Ah mais oui, on est à l'intérieur de sabillère noire. Mais oui. Et ça, ce sont... Les statues qui sont reliées. Ce sont les statues de Nomei qui sont reliées avec nous et avec nos souvenirs. Ok. Du coup, il y en a 3 qui sont activées. Il y en a qui ont été... Je suppose que celles-ci, c'est qu'elles ont été détruites. Ça marche. Ah non ! C'était maintenant qu'il fallait que j'y aille ! Bon, bah dommage. On va devoir attendre. Ah, c'était là. Est-ce que je vais y arriver à temps ? Non. Dommage. Ah si, peut-être. Alors, peut-être. Viiiite ! Projette-moi. Yes ! Trop cool. Hein ? Quoi ? Mais non ! Ah ! Ah, voilà ! Bon. Ok. Euh... Je suis pas sûre de ce que j'ai découvert. Je crois que je ne peux atteindre le cœur que via un trou noir. Et du coup, il serait où ? Je suis absolument pas sûre de cette info-là. Ah, est-ce que ce serait pas sur le système solaire, là ? Juste... Ouais, ma fusée est de l'autre côté, évidemment. Alors, on va aller voir les sablières rouges, là. Oui, je suis contente d'avoir au moins découvert ça. Ça, c'est déjà bien chouette. Ah, merci. J'étais allée en forçant avec le vaisseau, je m'étais mis à l'envers et j'avais forcé le truc pour finalement réussir à me poser sur le plafond. Ah ouais, bravo ! J'ai même pas pensé, dis-toi. Donc là... Je crois que c'est celui-là qui est cassé et euh... Je crois que c'est lui qui n'en mène nulle part. Il me semble. Alors, on va tester l'autre. Ou alors, c'est les deux. Je me rappelle que j'avais testé euh... Les deux. Je crois qu'il n'y en a aucun des deux qui fonctionne. Ah. C'est rouge. Bon. J'entends le sable. On va voir la réponse bientôt, je pense. Est-ce que je suis sur le système... Sur le truc solaire là ? Ou est-ce que je suis sur sa billière rouge ? On est quand même très proche du soleil hein. Oh non, on est sur sa billière rouge ? Oh non, la flemme. Oh non. Bon bah on a retrouvé notre fusée. Que voulez-vous ? Ah là là, zut alors. Ah bon bah... Bon. J'avais oublié que c'était un truc que je voulais faire à la base. Ce que je viens de faire là sur gravité. J'avais complètement oublié gravité. Qu'est-ce que je peux faire ? Poupou, moi j'avais même pas pensé à y aller avec mon vaisseau... À cet endroit là. Où est ce trou noir ? Est-ce que ce serait pas sur la plateforme solaire là ? Aïe ! Mais ouais, en vrai, ce serait logique qu'il y ait pas de trou... Pour entrer dans le noyau. C'est pas logique qu'il y ait un trou en fait. Je sais pas. Les trucs, ça m'étonne. Mais moi j'imagine que c'est juste un effet... Parce qu'on est très proche du soleil. Je suis très jaune. Non ! Je cherchais mon téléphone. J'avais oublié que... J'avais mon gestionnaire de stream dessus. On va retourner sur le journal de bord. Oh non, s'il reste des choses à voir dessus ? Ah j'ai découvert... Ah non, j'ai découvert, pardon. L'installation d'un générateur de distorsion avancée dans la salle centrale de la sabillère rouge a été décidée. Euh, sabillère noire. Le point d'alignement d'un tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion. En réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question. Ou en orbite proche. Les sabillères sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. En même temps, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut stepper sur sabillère noire ? On est déjà sur sabillère noire. Euh... Toutes les tours de distorsion étaient construites sur la sabillère noire tandis que les six récepteurs de distorsion étaient conçus dans des endroits différents. Une omaille nommée POC réussit à forger un générateur de distorsion avancée sur le projet. Alors, attends... Pourquoi il dit 6 ? Ouais, c'est ça ! Il y en a 5 ! Donc, le 6ème, c'est pour rentrer à l'intérieur de sa bière noire. Mais du coup, c'est où ? Un diagramme montrant l'angle d'alignement entre une tour de distorsion et son corps astral correspondant. Les angles d'alignement des tours de distorsion ne sont pas exacts. Il suffit qu'ils soient compris dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes environ. Toute personne montant sur les plateformes de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Et nos mailles apprirent comment échapper aux sélacantes, du moins en théorie, en étudiant un fossile de sélacantes retrouvé sur la sabillère rouge. C'est quoi le rapport avec la cité suspendue, là ? Les Nomailles vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils baptisèrent la source de ce signal l'œil de l'univers. Je trouvais que ça à l'intérieur de l'ancienne colonie ? Les Nomailles établirent une colonie provisoire sous leur capsule de sauvetage. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les Nomailles décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Peut-être que je vais retourner là-bas. En 3h33, euh... Ah oui, le traceur lunaire. Parfois la lune quantique disparaît peut-être pour se rendre un sixième emplacement. Il faut aller sur la lune quantique pour prendre le trou distorsionnel pour la station solaire, je sais pas. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la sablière noire. Les Nomailles débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet sablière noire. Les Nomailles construisirent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Bah ouais, mais elle est où ? Les Nomailles construisent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Oui ? Cité obscure. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la sablière noire. Les Nomailles débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet sablière noire. Ah putain... Je pensais que c'était à l'intérieur de l'intrus qu'ils voulaient récupérer quelque chose de suffisamment... Une énergie suffisamment puissante pour justement alimenter sa billère noire. Mais non ! C'est le soleil ! Et du coup, est-ce que ça sert vraiment d'aller sur la station solaire ? Parce que visiblement c'est juste un truc pour cramer. Ah oui ! C'est une énergie... L'installation d'un générateur de distorsion avancée dans la salle centrale de la sabillère noire a été décidée. Ah oui, il y avait un truc par rapport au laboratoire des hautes énergies. Les nommages voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sabillère noire. Je crois que j'ai compris quelque chose, mais j'en sais rien. Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille au laboratoire des hautes énergies, activer le générateur qui est là-bas pour alimenter le projet sabillère noire ? Je ne sais plus si c'était activé ou pas, je crois que ce n'était pas activé. Je tente cette idée. Dis-toi que tous les points d'interrogation sont des connaissances qui ont tous plus ou moins d'utilité. Ah bah non, mais je sais bien que ça a une utilité. Oui, 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 je me doute que ça ait une utilité. Ok, je crois que je vais tester ça parce que c'est la seule idée tangible que j'ai. Sauf que ça a été une tannée pour réussir à aller dans cette tour-là. Le pire, c'est que je suis sûre que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Je ne sais plus comment on fait pour y aller. Je ne sais plus comment on fait pour y aller. Si. Ah ouais, si. On va y aller tout de suite. Ah ouais. Ah non, attendez. Je médite. J'ai tout aux toilettes. Il n'y a pas tellement de projets. C'est juste que je me demande s'il ne faut pas activer le panneau solaire qui est sur sa bière rouge pour le générateur. Dans les hautes énergies de sa bière rouge pour que sa bière noire fonctionne. Bah justement, le laboratoire des hautes énergies, c'est ce qui nous a permis de pouvoir tester les trous noirs. Donc, c'est pour ça que j'ai un doute parce que comme sur sa bière noire, les trous noirs fonctionnent bien, c'est que c'est alimenté. Et je me rappelle qu'il a fallu que je... Que je... Que... Merde, que j'active le générateur. Je vais me poser là-dessus. Bon, c'est pas grave. Je me rappelle qu'il fallait que j'active le générateur quand je suis arrivée là-bas. Et pour moi, là, il est activé. Je pense que c'est une connerie ce que je suis en train de faire. Je pense que c'est une connerie. Je cherche le... Le raccourci, là. Où es-tu ? Ah, non. Fré, c'est pas ça. Mais je crois que c'est pas très loin. Faut que j'aille plus haut. Là. Ok. Il est où ? Ah, c'est là-bas. Tu veux un rappel de ce que faisait l'interrupteur Boulle dans le labo ? Là, tu l'as vu, c'est juste de la mémoire. Oui. Je sais pas. Pour moi, ça activait les trous noirs. Et du coup, si tu me dis ça, c'est que c'est non. Et c'est que... C'est que... J'y vais pour rien. Au pire, je m'occupe du Sélacanthe. C'est pas grave. J'ai une autre idée pour le Sélacanthe. Je me demande si c'est pas... Là où il y a le child. Parce que j'avoue que j'ai un peu la pleine de retourner jusqu'au labo. Ça m'avait vraiment saoulée, c'était... C'était Pock. Ah oui, plutôt que d'utiliser mon carburant, j'aurais pu faire ça. Bienvenue en enfer. Mais bon, je me dis que c'est probablement pas pour rien, à part nous faire comprendre. Ah putain. Est-ce que je fais ma technique ? Ou j'essaye de faire ça bien. Mais non, je vais me perdre. Je vais utiliser tout mon carburant et je vais me perdre. Ça sert à rien. La fameuse technique, la connaissez-vous ? Non, c'est trop bas. C'est trop bas. Après, moi je me dis que s'il y a ce générateur-là, c'est probablement pas pour rien. Voilà, allez go, on est parti. Ok. Maintenant, faut pas que je me paume et faut pas que je me fasse ensevire. Ok. Putain, ça m'a fait peur. Je suis tendue, hein. Je suis en train de faire n'importe quoi, non ? Ah non, je suis revenu en arrière. Fuck, non, 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 non. Ah oui, c'est ça, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est ça ? Non, c'est pas là-bas. Oh non, je suis paumée. Oh non, je suis paumée. Oh non. Oh non, je suis paumée. Je suis revenu en arrière. Ça, ça me ramène à la cité perdue, ça. Cité obscure, je sais pas quoi. Cité obscure. Ça me ramène à la cité obscure, c'est ça ? Putain. Ça me ramène à la cité obscure, 100%. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah, un peu plus de ce jeu. Putain, c'est déprimé. Bon, bah là, c'est déjà trop tard. Ok, là, ça me fait arriver ici. C'est la grotte du Salacanthe. Tout à fait. Je vais lire ce qu'il y a écrit là. C'est incroyable, regarde, dans la grotte. Comment cette chose s'était retrouvée ici ? Nous n'avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. Mise à jour. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte, mes l'oreilles. Car lorsque je suis revenue ici pour chercher un Axel, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. À en juger par ce que nous voyons, Coleus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Coleus, nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il me semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. C'est bien le cas, Coleus et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'informations. Ok, j'ai compris. Mais du coup, c'est déjà trop tard. Effectivement, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas en fait. Purée, je n'avais pas pigé ça. Oh shit. Voilà, comme quoi des fois... Oh non, c'est pas vrai. Oui, j'ai réussi. Allez, on se casse. Cassos. Sauf que là, le trou de la grotte n'est plus accessible. Donc je vais méditer. Exa, mignon, c'est comme quelque chose qui est mignon six fois. Oui. Mais quand je vous pose des questions, vous me dites que vous dites Rin. Alors, je pose une question maintenant. Allez. Par contre, j'aurais voulu mettre mon guetteur. Mais je ne vais jamais avoir le temps. J'aurais voulu mettre mon guetteur. Là où il y a la grotte du Stelacanthe pour pouvoir le voir parce que d'après ce qu'ils disent, il faut que ce soit illuminé. Peut-être que j'aurais pu, en vrai. Hum. Est-ce que j'ai le temps ou pas ? Vas-y, je vais aller voir, je vais observer. Je ne pense pas que j'ai le temps. Mais non, on n'est pas traumatisé. Juste un peu. Un tout petit peu. Je vais faire comme la dernière fois. Là, ça avait bien marché de mettre le vaisseau au milieu. Ça me fait gagner du temps, comme ça. Ah non. Ah non. Bon, tant pis. On y va comme ça. En espérant qu'on puisse. Oula. Je suis où ? Ah bah... À domicile. D'accord, c'est bon. On est parti. Mais là, je doute. Je doute que je puisse trouver le Stelacanthe comme ça. Surtout qu'en plus, il y a toute une partie quantique là-dedans, là. Comment je peux trouver le Stelacanthe ? Parce que si j'avais mis mon guetteur, j'aurais pu me repérer. Tu peux me donner toutes les zones de cité obscures de tête ? Mais t'es ouf ! Non, je peux pas. Je sais qu'il y a la grotte avec le Stelacanthe. Il y a la zone où on peut récupérer de l'oxygène. Ah ouais, bah ça y est, là, je suis au... Je me disais bien qu'il n'y avait pas que ça à voir dans cette grotte. Putain. Non, il faut que tu prennes tout le temps le même chemin à gauche. C'était ça, le secret. Là, c'est quantique ou pas ? Non. Pas encore. Pardon, j'essayais de me concentrer. Je peux pas t'énumérer ça en même temps que je joue là. C'est un peu compliqué, je t'avoue. Déjà que ça bliait. Oh putain, c'est pas vrai. Oh non, bah là, c'est mort. Oh non, mais pourquoi je tourne en rond toutes les deux secondes ? C'est pas possible. Je vais ressortir, là ? Si je sors ? J'ai l'impression de faire que de m'enfoncer et... Ouais, c'est quantique. C'est quantique. Non. Putain. Oh là 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 là. Ah. Mais. Oh, je vais ressortir. Je vais ressortir, c'est sûr. Bon, bah... On est dead. Oh putain, c'est pas vrai. Donc non, j'ai absolument pas le temps d'aller hausser la cante, mettre mon... Mon guetteur et me barrer. C'est pas possible. Oh là là, bon, bah, je suis morte. Pardon, petite pierre. Ah. Ah. Oui, du coup... Je pourrais pas te nommer les trucs, mais en gros, il y a la grotte, il y a l'endroit où il y a les enfants qui vivaient, il y a l'endroit où il y a toute la matière fantôme, là. Il y a le trou qui permet de pouvoir aller à... aux hautes énergies. Il y a l'endroit où on peut allumer toutes les lumières et où il y a l'oxygène. Et globalement, globalement, je dirais que c'est ça. Putain, je devais obliger mon objectif. Je crois que je vais pas tarder à m'arrêter parce que... J'y arrive plus, là. Je me sens trop fatiguée. Les endroits où ils n'ont pas de combi sont les endroits où il y avait des arbres et donc où il y avait de l'oxygène. J'ai pas envie de faire une interro-surprise, la chose. Comment je peux savoir le nom des sections dans la cité ? Euh... Je sais pas. Faut que je me pose sur le journal de bord. Alors, sa bière rouge. J'ai pas de mémoire. As you know. Bon. C'est pas grave. De toute façon, je sais... Je vais probablement mourir au fond du puits. Euh... Non ! Ah oui, j'avais dit journal de bord. Alors... Cité obscure. Ah, il y a le laboratoire des hautes énergies. Du coup... Une cité Noma est nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine. La cité est construite selon une structure verticale, se compose de quatre secteurs. Les Noma aillent débattir de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter. Euh... Le projet s'habille un noir. Bon, il n'y a pas écrit les quatre secteurs. Euh... Laboratoire des hautes énergies. Euh... Ah, c'est pas notifié. Du coup... Bon. Moi, je te les ai appelés comme ça. Le truc des enfants, là. La grotte du Sélacanthes. Euh... L'endroit pour aller aux hautes énergies. Et l'endroit où il y a les matières fantômes que je ne sais toujours pas trop ce que c'est, en fait. Là, j'essaye de trouver le Sélacanthes. Et comme on vient d'apprendre que Coleus et... Merde, je... Ah oui, putain, c'est bien quantique, du coup. Que Coleus et... Je ne sais plus, c'est Clary ? était venu ici pour trouver, justement, l'entrée de la grotte du Sélacanthes parce que des enfants jouaient avec. Du coup, je viens ici pour essayer de trouver, moi aussi, l'entrée de la grotte du Sélacanthes. C'est ça que je suis... Enfin, que j'essaye de faire. Après, je ne sais pas si c'est ce que je fais, mais c'est le projet. C'est mince. Ok. qui expliquerait pourquoi ils n'ont pas arrêté de dessiner des poissons sur les parois. D'ailleurs. Dans le lac asséché. Ah... du coup, tu me fais douter, je ne sais pas. Alors, on va retourner voir le journal de bord. Je n'ai pas aussi tordu de ça. Moi, j'ai cru que c'était pour ça qu'ils avaient été dans le lac asséché parce que sinon, il n'y a pas tellement... Enfin, si, ils recherchaient les rochers, mais... Moi, il me semblait que c'est justement les rochers qu'ils ont trouvés en étant dans le lac asséché et que s'ils ont été dans le lac asséché, c'était justement... Ce n'était pas tordu, en fait, ce que je pensais. Ça ne me semblait pas tordu. C'est juste que, selon la manière dont j'ai réfléchi au truc, ils ont été au lac asséché pour essayer de trouver le Sélacanth. Ils sont tombés sur le rocher. Ils ont appris tout le truc sur... la règle quantique. Et tout le monde, il est content. ils ont trouvé, enfin, ils ont trouvé finalement l'entrée de la caverne de Gaëlle ou je ne sais pas quoi. Et tout le monde est content et tout le monde est rentré à la maison et puis voilà. Moi, c'était comme ça que je le voyais. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai lu le... l'écriteau. Et comme là, en plus, je vois qu'il y a le campement de Child qui est là... J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de Sélacanth mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Les nomailles apprirent comment échapper au Sélacanth du moins, en théorie, en étudiant un fossile de Sélacanth retrouvé sur la sabillère rouge. Les enfants nomailles joués à un jeu dans la grotte du Sélacanth il est possible d'accéder à la grotte du Sélacanth depuis la caverne au guet. L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer sauf si l'on donne d'abord une lanterne au Sélacanth Moi je suis désolée mais ça ne m'évoque à rien du tout. Du coup j'ai envie de dire qu'il est minuit et que peut-être que je vais m'arrêter là et je verrai la suite quand j'aurai les idées plus claires. les statues nomailles furent conçues pour se lier à un utilisateur unique et enregistrer ses souvenirs de toute façon ça ne va pas m'aider. Je peux tester d'aller sur la lanterne je peux faire ça. Allez. Sous-titrage La caverne au guet, je me doute que je sais où elle est, mais je sais pas où elle est. Je sais pas ce que c'est, donc... Et à chaque fois que je suis passée devant le Célacanth, c'était impossible de rentrer dedans, donc... Je sais pas. C'est marrant, il me semblait qu'elle avait plus d'endroits où se posait la lanterne. Ou alors c'est qu'elle se vide au fur et à mesure. Je pouvais me... Ah ! Ah oui, c'est ça. Elle évolue. J'avais remarqué qu'elle évolue. Je suis résignée à ne pas accepter que sur une planète, il y a un trou noir et il y avait de l'oxygène. Bon. J'ai l'impression qu'il faut que j'attende un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe, Poupou ? Alors... Où est-ce que je peux rentrer sur cette planète ? Bon, c'est pas une planète, mais sur cette lune. J'ai vraiment l'impression qu'elle change d'apparence. Il y a aussi un timing avec la lanterne que je ne connaissais pas. On dirait bien. Peut-être que j'ai tout vu, hein. Ça me paraît... Ne pas être beaucoup... Allez, Poupou. Bonne soirée, bonne nuit à toi, ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais pas tarder non plus. Probablement la dernière run, là. Je pense pas que je vais faire quelque chose d'utile ce soir. Il va pas y avoir de miracle. Ok, donc ça, c'est ce que j'avais déjà vu. Je pense. Wouhou ! On a échappé à la mort. Je pense que le sélacanthe sur son bronze... Enfin, là, la mission sur son bronze, je ne pourrais pas la faire tant que je n'ai pas décrypté ce qu'il faut faire avec des sélacanthe. Tant que je n'aurais pas compris comment m'approcher du sélacanthe, je ne pourrais pas faire ça. Et, bon, station solaire... Bon, j'y arrive pas. Mais ça, je crois que c'est ce que j'avais déjà fait. Station solaire... Et, euh... Sable d'hier noir... Je sais pas, pour l'instant encore. J'ai pas d'idée. Non, mais j'ai l'impression que j'ai tout vu, là, sur la lanterne. Wouhou ! Pfff... Euh... Il y a éventuel... Bon, ben voilà. C'est bon, je suis prête à être mangée. Comme le pop-corn, effectivement. Allez, je vais me faire guérir un petit chamallow, moi. Ça va me détendre, un peu. Ah ! Dommage. Youpla ! Ouais ! Toun-toun-toun ! Oh ! J'suis vraiment pas douée, hein. À chaque fois, je les crame. On peut faire une sieste ? Allez, pose sieste. Oh. On peut rester comme ça autant qu'on veut ? Ah, mais du coup, c'est cool. Ah, attendez, je vais voir combien de temps ça prend avant de mourir. Enfin, si j'attends comme ça pendant 20 minutes... Mais ça peut permettre... de pouvoir aller sur des planètes à un moment précis. Du coup, pour sa billard noire, ça peut être intéressant, ce genre de truc. Oh, laissez-moi la musique d'être bois, s'il vous plaît. 3 minutes, 4 minutes, je sais plus. Là, sa billard noire, c'est comment ? C'est pas encore fameux, hein. Ramenez au bercail. Salut, Narava. Ah, désolé, t'es pas arrivé. T'es pas venu sur le meilleur des streams, hein. Ah. Ah. Bon. Écoutez, j'ai voulu tester un truc, c'est pas grave. Merci beaucoup d'être passée. J'avais jamais... Ah oui, je l'ai vue dans une vidéo après avoir fini le jeu. Ah, ben, moi, c'est... Je sais plus, je crois que c'est Nat qui m'avait appris que je pouvais ne pas cramer le chamallow. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Elle est là-bas, en train de se barrer. On la voit encore. Ah, ben, d'accord. Ah, j'ai même pas mon jetpack, quoi. Regardez, on est tout nus. Ça se voit dans notre ombre. Bon. Il y a des sons de ma fusée. Ah, je m'attendais pas à ça. On les a déjà vus mille fois, les points d'interrogation. Ouais, je te les remontre. Oh, c'était une belle game. Non, non, t'inquiète. Ah, le vaisseau, ce qu'il m'a fait, à la fin, c'était quand même pas mal. Alors, retournons sur le journal de bord. Donc, nous avons... Ah, ben, tout est plus ou moins au même endroit. Ouais, il y a le module de pistage, qu'on n'a toujours pas. Et que, voilà, pour le coup, pareil, je ne sais pas où trouver. Projet Sabillard Noir. Possible du Célacanthe. Et le vaisseau. Ah, et en un autre, là. La station solaire. Bah oui. Voilà. Il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la Sabillard Noir. Et Nomaille débattir de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sabillard Noir. Les Nomailles construisirent une structure appelée à la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Plusieurs tours Nomailles imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sabillard Noir. La station du Troublant servit de modèle pour ses tours, construites dans le cadre du projet Sabillard Noir. Mais ça ne me dit pas où trouver la station solaire. Enfin, où trouver le TP pour la station solaire, plutôt. J'avais supposé que c'était dans les tours de Sabillard Noir, mais ça ne l'est pas, vu que ça m'a ramenée sur Sabillard Noir rouge. Et que l'autre, sur Sabillard Noir, m'a menée nulle part. Tu as une vignette tour au-dessus. Ça ? Les plans des tours ? Ah oui, puis il y a l'ancienne colonie aussi où il me reste des choses... Ah ! Je ne sais pas, je me trompe, ce n'est pas possible. Il me reste des choses à découvrir, a priori. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Ah ! Ils disent qu'il s'est écrasé sur son bronze et pas dans son bronze. Ça se trouve, c'est à l'extérieur, mais j'avais déjà vu et puis ça ne marchait pas. Les tours ? Ouais. Plan des tours sur l'équateur de la Sabillard Noir. Chaque tour mène à une planète différente, même si de nombreux nomailles ont vite remarqué que le soleil n'est en fait pas une planète. L'apparence de chaque tour évoque sa destination. Et ces tours permirent au nomailles de voyager rapidement entre la Sabillard Noir et les autres lieux essentiels à la réalisation du projet Sabillard Noir. Ça, c'est Cravité. Ça, c'est Léviate. Ça, c'est Atrebois. Ça, c'est les Sabillards. Et ça, je suppose que c'est son bronze. Mais du coup, je me dis que ça peut être le soleil. Sauf que, il me semble bien y avoir été et en fait, ça ne m'a propulsé nulle part. On peut tester ça éventuellement. Oh là là, ces clips faits au hasard, ça me tue ! Ah ouais, il va y avoir des clips que je vais devoir effacer là. Ah oui, c'est ça, Hiryu. Ah 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 ahah ! Oh, fais chier ! Bon, est-ce que je me retende Sabillard Rouge en attendant ? Là, je me dirige surtout vers le soleil. C'est parti. Ouais, je vais passer par l'entrée rapide. C'est parti. Hop. Allez, on y go. On y go. Pour passer le temps. Si, si, mais là, il faut passer le temps pour l'instant. Du coup, je vais aller mourir sur sa bière rouge. Mais non ! Putain, je suis tombée. Aïe. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Pour passer le temps, je me dis que peut-être je pourrais réussir à trouver cette entrée pour le Selacanthe. Voilà. Je suis fatiguée. Je fais des bêtises. C'est pas grave. Hop. C'est pas les premières bêtises que je fais sur le jeu. Hop là. Paf. T'as les feux si tu veux passer le temps. Oui, mais bon, je me dis que tant qu'à faire, autant essayer de faire un truc utile. Merde. Bon. Ah bah c'est dommage ça. C'est pas grave. Hop. Passer par là. Ah c'est pas là ? C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? C'est pas ici qu'on me ramène, là ? Sinon, j'y retourne pas, là, vu que de toute manière, à chaque fois, ça me ramène vers la cité obscure. Allez. Bon bah go. Juste que ça me fait utiliser du carburant pour rien. Ah oui, c'est là où j'étais. Voilà. Bah l'objectif, c'est d'essayer de trouver l'entrée de la grotte du Sélacanthe. Je croyais l'avoir dit, pardon. Désolée. C'est toujours le même, hein, depuis le début. Du coup, ça me paraît assez évident, je suis désolée. Hop. Bref, alors. Comme ça, je vais pouvoir répondre à ta question de tout à l'heure. Donc, nous avons le secteur de promontoire Lofiforme. Le secteur du Yé. Ah. Ok, donc c'est en bas, ici. Donc, il faut passer par, euh, là-bas. Mais. Ok. 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 J'suis. Oula. Oh non. Ah purée Bon là-bas je crois que ça nous fait nous ramener Ah merde j'aurais dû mettre une lanterne sur le sélacanth Ah purée j'ai oublié de réfléchir Oh merde j'ai oublié de réfléchir Parce que là je pense que je vais pas l'avoir J'aurais dû mettre mon guetteur Bon bah dommage Ah ouais c'était sûr Bon je vais méditer j'en ai marre Alors Je sais pas si c'est une bonne heure pour continuer à faire ça. C'est un billet rouge. Iwigo. Comment tu fais pour avoir... Ah, c'est un message en avant, merci. Merci, Ryo. C'est juste que je suis fatiguée. J'ai presque pas dormi cette nuit et je le sens. Mais j'en ai marre de cette excuse alors je le dis plus. Salut, c'est mon sacré. Ah, mais t'étais là. Merci d'être passé, c'est trop gentil. Je ne mange pas de graines. C'est marrant, ça marche même avec le accent évu. Alors... Ouais, le sommeil est important pour la réflexion. Le problème, c'est que je n'ai plus de sommeil depuis un moment. Du coup, au bout d'un moment, ça ne devient plus tellement une excuse, quoi. C'est juste qu'il faut dormir. Et j'avoue que j'en ai un peu marre de le servir à chaque stream. À un moment donné, c'est aussi mon cerveau qui ne fonctionne pas très bien, tu vois. Euh... Donc... Ah ! Je viens de voir les petits arbres. La grotte où on était sortis tout à l'heure. Bon, ce n'est pas le propos, mais ça m'a fait rire. Ce qui fait aussi que c'est un raccourci, en quelque sorte. Un peu loin, ceci dit. Mais ça reste un raccourci intéressant. Ok. Ah ! Je ne trouve pas. Là. Trouver. T'es là, toi. Ok. Et... Et ça le suffit, c'est déçu. Euh... Voilà. Trouver. Ok. Donc... On est reparti. À chaque fois, je me les prends, ces arbres, mais bon, c'est pas grave. Hop ! Donc là, si je ne m'abuse... Le secteur de guet. Je vais l'éteindre. Hop ! Euh... L'entrée avec le Sélacan, c'est où ? C'est là-bas, je crois. Je crois pas que tu m'aides beaucoup, là. Bah ! Oh ! Voyons. Pas comme si on était pressés. Oui ! C'est une logique... Pas très logique, mais écoute. Ok. Allez. On lance le Gator. Euh... Je crois pas que tu m'aides beaucoup, là. Voilà. Merci. J'admets, j'admets. Ok. Alors... Du coup, c'est... Là-bas. Tu m'as anytime... Sous-titres. Moi, j'admets, c'est... La trésorque... J'admets, sur les clars... J'admets, c'est plus petit... C'est plus petit ! C'est plus petit ! C'est vers le bas Je vois pas mon guetteur Ah Là-haut Ah bah non c'est vers le haut C'est là-bas ? Ah bah c'est... Non c'est pas mon guetteur ça Ok Mon guetteur Là-haut Comment je fais pour remonter plus haut Par là Pendant que je suis là Ah Purée Là ça va me ramener dans les dortoirs C'est ça Le dortoir des enfants Exactement Euh bah je... Ah bah je vois une lumière Mais je suppose que c'est pas spécifiquement notre guetteur Non mais là ça me ramène Autre truc haute tension là Oh Déjà Bon Crotte Oh purée c'est pas vrai Mais non mais c'est ça que je voyais Ah non c'est là-haut Oh purée Ah trop de manque d'oxygène Ah Mais c'est pas vrai Allez Allez Ah Merde Bon bah Je suis où là ? Ah d'accord Je vais me faire squash bientôt Purée Mais comment là je... Putain c'est de la lumière qui vient d'où ? Bah non mais c'est juste la lumière qui vient de là Elle est bête Oh j'ai cru Mais c'est pas vrai Ah Forgot Hum Bon bah Voilà Très bien Très bien Très bien C'est quand même pas pour rien que ce soit Allumé ici Juste en dessous de mon guetteur Oh là là Bah ouais je suis désolée Bon C'est la mort Pardon petite pierre Je suis désolée Bon bah super Ah bah très bien Allez on sort Hop Y'a plus rien à voir Tout est sous le sable On va aller sur sa bière noire Je sais pas si j'ai pas de chance Je pense juste que je suis un peu nulle Mais c'est pas grave On s'est égaré quand même assez proche Alors Ah bah tiens On est pile poil là Vous êtes encore toujours 6 Mais c'est parce qu'il y a tout le monde qui est en lurk J'attends que ça passe Ah Ah c'est que j'ai mal placé mon guetteur Peut-être Ah Ah bah ma fusée finalement Ah Ah bah oui Oui Bah oui On est à l'endroit où Je ne sais pas comment monter C'est ça non Y'a pas une connerie comme ça Ou Genre j'ai pas réussi à atteindre Evidemment c'est pas C'est pas si facile que ça quoi Oui Voilà C'était donc cela le problème Et je ne pense pas que D'ici ça va me tépé Mais il sait qu'il vit sa meilleure vie C'est clair Ah Ah oui je vais oublier de prendre du carburant Bah écoutez Ah bah on peut que je rappelle mon guetteur Je vais quand même observer ce qui se passe en bas Bonjour troublant Alors Est-ce qu'il y a des moments où ça s'active quand même ou pas ? Mais bon j'imagine que la vitre Fait bouclier quoi Bon je sais pas ce que je suis en train d'attendre Bon bah là sans carburant Aïe je vais ma fusée c'est bon allez je vais chercher du carburant on se casse je m'attendais pas à ça j'avoue alors quand je peux faire ah il re-blote oh je vais me faire choper non c'est bon ah bah si c'est quand même trop bien fait ah bah là la fusée c'est ciao faut que je fasse attention à mon carburant maintenant aïe elle est là bas allez c'est bon bon qu'est encore la note est-ce que tu as bien passé une bonne journée de repos je t'ai même pas demandé là j'étais tellement prise en jeu je suis désolée il faut que j'économise mon carburant et la meuf arrête pas de l'utiliser la fusée qui est bon alors il faut que j'apprenne à lutter contre les cactus avant de pouvoir venir ici Yaro il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation paï avez-vous avancé sur le plan de la station solaire Ida et A et toi ouais bah oui c'est ça du coup présentement j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif ouais est-ce que vous me donnez des indices paï tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie hypothèse passer un peu de temps loin de la station ferait du bien à tous les deux ton hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve Yaro Ida et A nous sommes au moins d'accord sur ce point étrange Rami me trouve pourtant poilante et je ne me souviens pas de t'avoir invité à superviser cette conversation Ida et A je ne vois pas ce que la pilosité a à voir là-dedans je ne me souviens pas d'avoir approuvé l'édification de la station solaire pourtant nous sommes bien là c'est qui déjà qu'il n'y a pas... c'est Ida et A bien joué bien joué encore j'ai pas encore la combi anti-cactus à part sa billière noire tu as autre chose à voir pour l'instant bah sa billière rouge le sélacante et et la ah là je viens de voir qu'il y avait une porte le 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 truc qui s'est détaché sur le lance sonde je sais plus comment ça s'appelle plus la navette qui est sur son bronze sauf que la navette le vaisseau qui est sur son bronze je dois connaître comment échapper au sélacante et pour comprendre comment échapper au sélacante il faut que je trouve comment aller au squelette de sélacante sur sa billière rouge voilà le module du pistage c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait je suis obligée de crever bon je vais mourir faut déjà avoir fait les enchères avec Felspace au marché des guerriers de son bronze se débloque après avoir acheté la bague d'invisibilité à Tshile uniquement pendant qu'il fait nuit sur sa billière rouge bon je vais vraiment vraiment c'est pas possible c'est impraticable et je je crois pas que je puisse aller sur le plafond ça m'a pas l'air d'être un plafond où je peux marcher dessus vas-y regarde pas il plique pas non je sais pas il y a l'air d'y avoir un étage en bas en plus ça descend vraiment plus bas ah bon bah dommage ah bon bah de toute manière je suis morte oh non j'aurais au moins voulu essayer de comprendre comment elle est dedans c'est en dessous bah non c'est pas en dessous purée ah 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 Le clip aura été intéressant Il t'a fait peur ? Qui t'a fait peur ? Oh mais la musique bah oui On a même pas pu l'entendre jusqu'au bout Alors comment je pourrais passer ? Bah écoute je m'étais dit que peut-être j'aurais pu atteindre le bas pour trouver l'endroit pour remonter et tout ça Bon ça n'a pas marché J'ai pas trouvé d'entrée Je vais m'arrêter là Oui 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 je m'arrête C'est la fin, désolée De toute façon là je pourrais jouer 2 ou 3 heures de plus je ne pense pas que je vais débloquer quoi que ce soit Je suis trop fatigué à dos Désolée pour cette piètre performance Du coup il restera probablement encore 3 autres streams Vu que bon je la compte un petit peu pour du beurre même si j'ai découvert un truc Peut-être que franchement des fois c'est juste Trop de fatigue, je vois pas ce qui se passe autour de moi, il y avait peut-être quelque chose que j'ai pas vu Parce que j'étais pas focus dessus Et ça m'arrive Souvent le lendemain quand je travaille sur mes VOD parce que je fais des découpes et tout ça pour Youtube Je me dis purée mais j'ai pas vu ça, c'est pas possible Et je pense que quand on joue il y a plein d'informations qu'on ne voit pas parce qu'on est tellement pris par le jeu qu'on ne les voit pas et qu'on se rend compte qu'en étant spectateur Et je suis la première à gueuler sur les streamers en disant Mais il a même pas vu ça, c'est pas possible Alors que voilà quoi Il s'est passé des trucs Enfin lui il était focus sur autre chose et Et effectivement la tension est pas forcément à 100% un endroit Mais j'avoue c'était pas terrible ce soir hein ? Si tu fonces en fusée sur la tour, laquelle de tour ? La tour du soleil là, là où j'ai voulu... Pardon, allez sur la fin ? Et merci là pour tous vos points de chaîne 29 000 ! En fait dans deux jours on y est quoi ! Dans deux jours on a les 50 000 levées et puis je fais le fanart ! Mais seulement avec l'amélioration des réacteurs qu'on achète à la station solaire justement ! C'est sans fin ! Ah ! Cette musique me donne du baume au cœur ! Comme elle me donne envie de chialer ! C'est vraiment la musique nostalgie ! C'est la musique qui te rappelle que tu es à la maison Et qui en même temps te rend super triste parce que... Je sais pas comment dire... C'est le bon vieux temps ! Et tu sais que ça va être la merde ! Ce que je disais tout à l'heure pendant mon stream quand j'étais en train de dessiner à Silicium... Je vois pas dans quel monde ce jeu se termine bien ! Je pense que ça va se terminer... Bah un peu comme... Comme Stranger... Comme... Life is Strange ! Où t'as pas d'autre choix que de faire juste exploser la supernova ! Et... Pour moi c'est comme ça que ça va se terminer ! Il va falloir trouver une solution pour... Faire en sorte que... La boucle temporelle arrête de se faire ! Et juste faire péter la supernova et puis c'est tout quoi ! Du coup... J'anticipe ça ! Rien que d'en parler ça me fout les larmes aux yeux ! Ouais ! Et plus je m'approche et plus je sens le truc ! Bref ! Allez ! Le sublime encore plus ! Tu m'étonnes ! Bon allez ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hello, Silicium... T'arrives au bon moment ! ... ... oh je fais rien j'allais quitter je vais quitter je refais un petit tour vite fait sur mon journal de bord bon bah voilà il nous reste 1, 2, 3, 4 5 points d'interrogation que bon bah j'ai pas réussi ce soir à trouver et B merci de m'avoir accompagnée désolée de ma piètre performance et de mon humeur à un moment c'est vrai que ça a commencé à me taper un peu sur le système le fait de devoir de pas y arriver c'est vraiment des fois c'est frustrant mais j'étais en colère contre moi-même en tout cas merci beaucoup pour tout et puis bonne nuit bonne nuit bye bye merci de m'avoir regardé cette vidéo